Musique Donc vous avez un atelier sur le travail d'équipe à bâti. La première des choses, c'est véritablement connaître la dynamique des individus qui vont suivre cet atelier. Ensuite de ça, créer un aspect mobilisant. Une fois que vous avez fait cette première rencontre avec vos futurs apprenants, apprenantes, à ce moment-là, vous devez monter une stratégie de cours. Votre pédagogie, votre andragogie, à mon avis, doit être très participative. Plus vous allez créer de situations de groupe, plus vous allez créer d'animations de groupe, plus les apprenants, apprenantes vont aller vers l'objectif souhaité. Lorsqu'on parle d'objectif, il est essentiel, pendant votre plan de cours, de définir des objectifs très clairs, très précis. Ici, on a entre autres l'outil SMART, S-M-A-R-T, qui est très utile pour la définition d'objectifs. Un des aspects de monter un atelier en travail d'équipe, considérez que les outils que vous allez utiliser, vous allez les transmettre à vos apprenants qui, eux aussi, vont devoir utiliser vos outils pédagogiques, en fin de compte, pour l'intervention au sein d'un groupe. Dans les thématiques abordées lors d'un atelier en travail d'équipe, en intervention de travail d'équipe, vous avez naturellement un certain timing à respecter, vous avez un plan à proposer, donc ça, vous le proposez à vos apprenants, l'ensemble des activités. Et il est important que vous cerniez un aspect de détection des personnalités. Et là, je vais être prudent quand je dis détection de personnalités. Ayez un outil simple, de manière à ce que les gens puissent éventuellement appliquer, puissent dire, cette personne-là est comme ça par rapport à moi, moi je suis comme ça par rapport à une autre personne. Donc, il existe de nombreux outils pour détecter des aspects de personnalité. Expliquez aussi que la personnalité, dans votre cours, ne reste pas figée, c'est un des aspects dans une situation précise. Ayez aussi un mode évaluatif. Un mode évaluatif dans un atelier, de manière à ce que chacun soit à l'aise de prononcer ou d'accepter l'évaluation, une certaine évaluation, face à ses compétences en travail d'équipe. L'idéal, naturellement, est de se servir de l'auto-évaluation. Prévoyez un atelier auto-évaluation. J'ai tendance à dire, faites beaucoup d'évaluations formatives. Évitez le côté sommatif, en sachant que l'aspect sommatif viendra inévitablement si l'objectif commun est respecté. Bonjour, je m'appelle Eric Bon, formateur à l'agence LN Roy. Je suis honoré de participer à l'élaboration des trousses en compétences essentielles, communication orale et travail d'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada